Lecture du livre Les paraboles de Notre Seigneur d'Hélène White Cinquième partie de cet ouvrage intitulé Avertissement Ô Israël, je ne t'oublierai pas, j'efface tes transgressions comme un nuage, reviens à moi car je t'ai racheté. Ésaïe 44, 21 à 22 Chapitre 18 intitulé La mesure du pardon Un jour, Pierre vint trouver Jésus et lui demanda « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ? Seras-ce jusqu'à sept fois ? » Les rabbins limitaient le pardon à trois offenses. Pour se conformer à ce qu'ils croyaient être la pensée du maître, Pierre porta la limite du pardon à sept fois, chiffre exprimant l'idée de perfection absolue. Mais le Christ nous apprend que nous ne devons jamais nous lasser de pardonner. « Je ne te dis pas, lui répondit Jésus, jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois cette fois. » Ensuite, il expliqua sur quelle base le pardon pouvait être accordé et montra le danger qu'il y avait à entretenir dans son cœur des ferments de rancune. Dans une parabole, il cite la manière d'un roi envers les dignitaires auxquels il avait confié les affaires de son gouvernement. Quelques-uns d'entre eux recevaient des sommes considérables qui appartenaient à l'État. Le monarque, ayant pris connaissance de la fidélité de leur gestion, on lui en amena un, dont les comptes accusaient l'énorme découvert de plus de dix mille talents au préjudice de son maître et qui était incapable de restituer ce qu'il avait pris illicitement. Le roi, pour rentrer dans ses fonds, ordonna qu'on le vendille avec tout ce qu'il possédait. Terrifié, le pauvre homme tomba à ses pieds en s'écriant « Seigneur, aie pitié envers moi, je te paierai tout ! » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fût sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait s'en denier. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paix ce que tu me dois ! » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai ! » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur ! Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Cette parabole nous donne certains détails qui sont indispensables à la présentation du tableau mais qui n'ont aucune signification spirituelle. Il ne faut pas s'y arrêter. Elle présente certaines grandes vérités qui seules doivent retenir notre attention. Le pardon accordé par le roi c'est le pardon divin de tous nos péchés. Le Christ est représenté par le roi qui, ému de compassion, remit la dette à son serviteur. L'homme se trouvait sous le coup de la condamnation de la loi transgressée. Il lui était impossible de faire lui-même son salut. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu ici-bas revêtant sa divinité de notre humanité. Lui, l'être juste, sacrifia sa propre vie pour racheter des injustes. Il s'est donné pour nos péchés et il offre gratuitement à toute âme le pardon qu'il a acquis par son sang. La miséricorde est auprès de l'éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Telle est la base sur laquelle nous devons accorder le pardon à ceux qui sont pécheurs comme nous. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand le débiteur de la parabole eut demandé un délai en disant « Aie patience envers moi et je te paierai tout », la condamnation fut annulée, toute sa dette lui fut remise. Et voilà qu'une occasion fortuite ne tarde pas à s'offrir à lui pour qu'il exerça son tour la miséricorde à l'exemple de son maître. Il n'est pas plutôt sorti du palais royal qu'il rencontre un de ses amis qui lui devait une petite somme d'argent. Il lui avait été remis dix mille talents et son débiteur ne lui devait que cent deniers. Mais celui qui avait été traité si miséricordieusement traita son compagnon tout autrement. Son débiteur lui adressa une requête analogue à celle qu'il avait adressée lui-même au roi, mais sans succès. Il demeura inflexible. Tout ce dont veut se souvenir l'ingrat serviteur, c'est de la petite somme qui lui est due. Il exige tout ce qu'il croit lui revenir et il exécute une sentence analogue à celle qui vient d'être si miséricordieusement annulée en sa faveur. Combien nombreux sont ceux qui de nos jours manifestent ce même esprit ? Quand le débiteur suppliait son maître d'avoir pitié de lui, il ne se rendait pas compte de l'énormité de sa dette ni de son impuissance. Il espérait pouvoir se libérer lui-même. « Aie patience envers moi ! » supplit-il. « Et je te paierai tout ! » Il existe encore des personnes qui espèrent mériter la faveur divine par leurs propres œuvres. Elles ne sont pas conscientes de leur impuissance. Elles n'acceptent pas la grâce de Dieu comme un don gratuit, mais elles tentent d'édifier leur propre justice. Leur cœur n'est pas brisé et humilié à la pensée de leur péché, mais elles sont exigeantes et implacables envers les autres. Leur péché contre le Seigneur, comparé à ceux que leurs frères ont pu commettre à leur égard, font penser à un homme qui oserait comparer dix mille talents à cent deniers, environ un million comparé à une unité, et pourtant, elles osent refuser aux autres le pardon. Dans la parabole, le maître convoque cet intraitable serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi, dit Jésus, que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Quiconque refuse de pardonner, repousse loin de lui tout espoir de pardon. » Mais il ne faudrait pas faire une fausse application de l'enseignement de cette parabole. Le pardon de Dieu ne nous dispense aucunement de l'obligation de lui obéir. Il en est de même de l'esprit de support à l'égard de nos semblables. Il ne nous dispense pas de la nécessité de nous soumettre à nos obligations. Dans la prière que Jésus enseigne à ses disciples, il leur dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il ne dit pas que ce ne soit pas légitime de réclamer à un débiteur ce qu'il nous doit. S'il ne peut pas payer, fût-ce même par sa faute, il ne faut pas le jeter en prison ni le traiter rigoureusement. Néanmoins, la parabole ne nous apprend pas à encourager l'indolence. L'Écriture déclare « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Elle n'exige pas que celui qui gagne péniblement sa vie entretienne des paresseux car il en est un grand nombre qui sont dans la pauvreté et la disette parce qu'ils gaspillent leur temps et ne se donnent pas la peine de subvenir à leurs besoins. S'ils ne changent pas de conduite, tout ce que l'on fera pour eux sera comme un trésor dans un sac percé. Et pourtant, il y a des cas de pauvreté inévitables. Aussi, notre devoir est-il de manifester de la tendresse et de la compassion envers les malheureux. Nous devons traiter les autres comme nous désirerions être traités si nous nous trouvions dans de semblables circonstances. Le Saint-Esprit nous adresse cette exhortation par l'apôtre Paul. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais le péché ne doit pas être considéré à la légère. Le Seigneur nous défend de le tolérer chez notre frère. « Si ton frère a péché, dit-il, reprends-le. Il faut appeler le péché par son nom et en parler franchement à celui qui s'en est rendu coupable. » Écrivant sous l'inspiration divine, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprends, censures, exhortes, avec toute douceur et en instruisant. » Il écrit à Tite, « Il y a beaucoup de gens rebelles, de vins discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Si ton frère a péché, dit le Sauveur, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'ils soient pour toi comme un païen et un publicain. » Le Seigneur nous montre par ces paroles que les différents qui surgissent entre chrétiens doivent être réglés dans l'Église. Il ne faut pas les porter devant ceux qui ne connaissent pas Dieu. Un chrétien vient-il à subir quelque injustice de la part d'un frère de l'Église, il ne doit pas faire appel à un tribunal de non-croyants. Qu'il suive l'instruction donnée par Jésus-Christ. Au lieu de chercher à se venger, qu'il s'efforce de sauver son frère. Dieu veille sur les intérêts de ceux qui l'aiment et le craignent et c'est avec confiance qu'ils peuvent s'en remettre à celui qui juge avec justice. Il arrive trop souvent que lorsqu'une personne a été maintes fois offensée et que l'offenseur confesse sa faute, cette personne se lasse de pardonner et s'imagine qu'elle l'a fait assez souvent. Mais le Sauveur nous dit clairement comment nous devons nous comporter à l'égard de ceux qui tombent dans le mal. Si ton frère a péché, dit-il, reprends-le et s'il se repend, pardonne-lui. Ne le considère pas comme étant indigne de ta confiance. Prends garde à toi-même, est-il écrit, de peur que tu ne sois aussi tenté. Si vos frères s'égarent, vous devez leur pardonner. Quand ils viennent à vous pour confesser leur faute, vous devez prendre garde de ne pas dire « ils ne se sont pas encore assez humiliés », qu'ils aient une conviction plus nette de leur péché. De quel droit voudriez-vous les soumettre aux rigueurs de votre jugement comme si vous saviez ce qui se passe dans leur cœur ? La parole de Dieu nous déclare « S'il se repend, pardonne-lui. » Et s'il a péché contre toi cette fois dans un jour et que cette fois il revienne à toi disant « Je me repends, tu lui pardonneras ». Non seulement cette fois, mais encore septante fois cette fois. Autrement dit, aussi souvent que Dieu consent à nous pardonner. C'est à la grâce de Dieu que nous devons tout ce que nous avons. C'est par elle que nous avons été adoptés. C'est encore elle qui a effectué notre rédemption, notre régénération, notre élévation à la qualité d'héritier avec le Christ. Que cette grâce soit aussi communiquée à d'autres. Ne découragez pas celui qui s'est égaré et ne blessez pas votre frère par une dureté digne des pharisiens. Veillez à ce que votre cœur et votre esprit ne se laissent pas dominer par des sentiments d'amertume, que le ton de votre voix soit exempte de tout mépris. Si vous dites une seule parole de vous-même, si vous prenez une attitude indifférente ou si vous montrez de la suspicion ou de la défiance, vous risquez de perdre une âme qui aurait dû rencontrer un cœur de frère modelé sur le cœur du frère aîné dont la sympathie touche l'humanité. Il faut qu'on sente l'étreinte d'une main sympathique et qu'on entende dire « Prions ». Dieu accordera à l'un et à l'autre une riche bénédiction car la prière nous unit les uns aux autres et à Dieu. C'est elle qui attire Jésus à nos côtés et communique au cœur abattu et défaillant une force nouvelle pour vaincre le monde. La chair est Satan, c'est elle enfin qui détourne les assauts de cet adversaire. Quand nous délaissons les perfections humaines pour contempler Jésus, une transformation divine s'opère dans notre caractère. L'Esprit du Christ agit sur le cœur et le modèle à son image. Faites donc tout ce qui dépend de vous pour exalter Jésus. Tournez vos regards vers l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En vous engageant dans cette œuvre, rappelez-vous que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Rien ne peut justifier celui qui ne connaît pas le pardon et qui ne manifeste pas des sentiments de miséricorde envers ses frères. Il montre par là qu'il ne participe pas à la grâce pas à la grâce divine. L'âme égarée est attirée par le pardon de Dieu vers le centre de l'amour incommensurable et la flamme de la compassion divine saisit le cœur du pécheur. Par lui, il se communiquera à d'autres. La tendresse et la miséricorde que le Christ a manifesté se retrouveront chez ceux qui participent à sa grâce. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il est étranger à la vie de Dieu et digne d'en être séparé pour l'éternité. Il est vrai qu'il peut avoir été une fois pardonné, mais son esprit sans pitié prouve qu'il a maintenant rejeté l'amour de Dieu qui pourtant ne se lasse pas de pardonner. Il s'est séparé de Dieu et il se trouve dans l'état où il était avant d'avoir reçu le pardon. Il a renié sa repentance et ses péchés sont maintenant sur lui comme s'il ne s'était jamais repenti. La grande leçon qui se dégage de cette parabole se trouve dans le contraste qui existe entre les compassions de Dieu et la dureté de l'homme, dans le fait que la miséricorde divine doit nous donner la mesure de la nôtre. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Nous ne sommes pas pardonnés parce que nous pardonnons, mais comme nous pardonnons. La base de tout pardon se trouve dans l'amour immérité de Dieu. Mais par notre attitude envers les autres, nous montrons si nous nous sommes appropriés son amour. Aussi, le Christ dit-il, on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. suite de la lecture dans le prochain chapitre intitulé « Le gain qui est une perte ». Et si tu apprécies cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. d'un coup. Sous-titrage FR ?